Bonjour à tous, officiellement, du coup, les deux dernières personnes, on a deux personnes en plus, c'est maintenant, logiciel libre, service éthique, se libérer du trou noir publicitaire, c'est maintenant, alors il manque une personne encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne devant, parce qu'après, on est bon, normalement, tout le monde est là. Du coup, une petite présentation qu'on va vous faire à deux, donc, et moi, je suis Sylvain, ou Hacké, CIST, et je suis bénévole à une association qui s'appelle le Cécile, contrairement à la quadrature du net, tout le monde connaît, le Cécile, beaucoup moins, c'est une association d'éducation populaire sur tout ce qui va toucher à l'informatique et aux libertés, donc aussi bien à côté protection des données que robots tueurs, que toutes les conséquences qui peuvent être dangereuses ou progressistes de l'informatique et d'internet sur les libertés. On fait plein de choses et on sera tout le week-end à un stand dans le village associatif, n'hésitez pas à venir nous voir, mais quand même la quadrature du net, si les gens ne connaissent pas. C'est une association de défense des droits et libertés dans l'histoire humaine, qu'il y a à la suite dans cette année. Ceux qui sont vieux comme moi, qui ont appelé WAH, qui ont fait la conduite. On a travaillé sur des choses comme la LOKI, ACTA, beaucoup sur l'État de France, et là, pour l'État de France, on ne va pas parler de l'État de France et sur l'État de France et sur l'État de France et sur l'État. Alors, déjà, un free-stamer paravance, on va parler de problématiques politiques, d'un idéal qu'on va chercher à attendre et atteindre. On sait qu'on vit dans un monde capitaliste avec certaines problématiques inhérentes à un an, il faut qu'on fasse le loyer et qu'on les avoue. Donc, vraiment, il faut sûr qu'on va se dénoncer par rapport à l'État, c'est-à-dire qu'on est forcément systématiquement tapé sur tous les gens qui vivent un peu comme ils peuvent et qu'ils ne peuvent pas sortir avec le système. Donc, on n'essaie pas d'être mon réalisateur, on ne va pas essayer de vous dire que c'est mal, c'est bien, etc. On va faire vraiment proposer des alternatives à un problème qui est structuré et systémique dans le sens où, d'une façon possible d'agir à un niveau individuel et personnel, il faut qu'on ait une vraie question de société, une vraie question de groupe et qu'on a plus de la publicité. Et du coup, pour commencer à positionner le problème de la publicité, est-ce que ça va marcher ? Non, tout va bien. On s'attendait à... On va la remettre ! Non, c'est pas le but. Alors, pour les personnes qui ont plus de 25 ans, cette publicité, normalement, elle est bien ancrée dans la tête. De quoi ? Voilà, elle va bien rester maintenant pour toute la journée, sinon le week-end, ce qui montre un peu... Enfin, premier point pour montrer effectivement comment on peut implanter des choses dans le cerveau des gens avec la publicité. Mais je vais détailler un petit peu ça. Donc, de façon structurelle, de façon... Dans sa définition même, la publicité, comme nous dit Wikipédia, est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc., afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité, achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à l'économie d'énergie, etc. On peut prendre n'importe quelle définition. J'en ai retiré, mais il y a toutes les définitions. Enfin, forcément, la publicité implique la volonté d'inciter quelqu'un ou beaucoup de personnes, en l'occurrence, à faire quelque chose. C'est pas quelque chose de neutre. C'est pas juste ce qu'on appelle de l'information ou de la communication. La publicité n'est pas l'information, n'est pas la communication. On peut informer les gens, leur expliquer, par exemple, mon produit fait ça, 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 sans faire de la publicité. La publicité, encore une fois, on va lourdement taper sur la publicité, mais il y a des gens qui en vivent, il y a des gens dont c'est le travail. Il y a des problématiques derrière, mais en tout cas, il y a une recherche éthique derrière. Et la publicité, ce n'est pas de l'information. On ne va pas juste dire le produit, c'est ça, ça, ça. Ce n'est pas de la communication. L'entreprise qui va commander une publicité, elle ne va pas communiquer avec son public pour voir la réaction qu'il y aura à ça, etc. Il y aura bien sûr des sondages, des études de marché, etc. Mais le but, ce n'est pas de faire un aller-retour. On n'est pas dans un échange communicationnel, on est vraiment dans un échange descendant. On va essayer d'influencer l'esprit des personnes pour qu'ils achètent un produit, pour qu'ils choisissent une personne, pour qu'ils aient une familiarité avec un produit. Et du coup, ça reste possible d'informer sans inciter, de rester dans une démarche purement informationnelle ou communicationnelle. Ce qui est le plus important à comprendre avec la publicité, c'est que les personnes qui en dépendent, du coup, leur boulot, et on en reparlera lourdement, leur boulot, c'est que l'esprit des gens soit disposé à recevoir de la publicité. Il y a cette célèbre citation de Patrick Leuay, qui était PDG de TF1, qui, en 2004, explique de façon assez crue, assez froide, qu'est-ce que c'est que son métier, qu'est-ce que c'est son métier de directeur de la chaîne TF1 ? C'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Et donc, du coup, pour ça, son boulot, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible. C'est vraiment ça, le boulot de TF1 et de toutes les boîtes qui vivent exclusivement de la publicité, c'est de vendre à des annonceurs publicitaires la disponibilité intellectuelle. Et pour ça, il y a aussi besoin que le cerveau soit bien préparé. Donc, plus on met un programme abrutissant avant, plus le cerveau va être prêt à recevoir la publicité de la meilleure des façons possibles. C'est ça, fondamentalement, le boulot du publicitaire poussé à son exergue, poussé à sa crue réalité. Et du coup, derrière ça, il y a la publicité. En tout cas, ça, c'est un positionnement politique, mais la publicité, elle pose un certain nombre de problèmes. Déjà, elle pousse à consommer, elle incite à consommer. Donc, derrière ça, elle va créer des besoins. Elle va influer les esprits des personnes pour leur dire « Ah ouais, en fait, ce truc-là, ça a l'air vraiment génial. Je n'y avais jamais pensé avant, mais maintenant, j'ai envie de l'acheter. » Et derrière ça, des conséquences qui sont sociales, environnementales. Ça veut dire que si jamais, en fait, on a envie d'acheter ce produit, on ne va pas forcément bien regarder ses caractéristiques. Sur ça, il y a un ouvrage qui est hyper important et que je vous invite vivement à lire, qui est « No Logo » de Naomi Klein, qui montre bien comment on est passé de produits de qualité à juste des produits où c'est l'image de marque qui est la plus importante et où, au final, on va vendre des choses assez chères alors que la qualité est déplorable. Ce qui a pu être fait avec le textile, avec les chaussures, etc. Donc, des conséquences sociales et environnementales en essayant de pousser les gens à la consommation dans un monde avec des ressources non limitées, etc. Autre problème, on ne parlera pas aujourd'hui, mais la publicité a un lien très fort. Il y a des personnes qui sont appropriées les mécanismes d'influence du cerveau pour aussi dépasser seulement le cadre du commercial, mais aussi aller dans l'influence démocratique d'utiliser... Alors, il y a une boîte, vous connaissez peut-être le nom, qui est Cambridge Analytica, qui essaye de faire ça de façon extrêmement poussée, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais donc, il y a aussi une problématique sociétale, démocratique assez forte derrière ça. Plus généralement, la publicité, elle vise à inciter des consommateurs à avoir un comportement spécifique, et elle est particulièrement visée vers les plus jeunes. C'est toutes les phases de construction, c'est là où le cerveau est le plus malléable, il peut être le plus façonné, et toutes les publicités qu'on va recevoir... Enfin, on se rend compte que les publicités, plus elles ont été reçues tôt, plus elles laissent un impact durable cérébralement, plus elles vont créer des familiarités avec le produit et en fait avoir une influence sur la longueur. Voilà, donc une volonté d'influence à ce niveau-là. Il y a aussi une problématique sur laquelle on va bien plus insister, c'est que les sociétés qui diffusent de la publicité, qui vivent de la publicité, ou les sociétés ou les services qui vivent de la publicité, ils ont une dépendance vis-à-vis des annonceurs. C'est-à-dire que si les annonceurs, un jour, considèrent que ce que fait le service ou la presse, par exemple, ne leur convient plus, on retire les revenus publicitaires et potentiellement, le service se retrouve privé de financement et peut mourir. Il y a aussi, et je vais finir là-dessus, il y a aussi un aspect plus général qui est que la publicité, ça reste quelque chose qui va essayer d'inciter, ça reste quelque chose qui va influer le cerveau et derrière ça, va un peu tuer nos imaginaires. Il y a un slogan anti-publicitaire que j'aime beaucoup, que je vous ai reproduit là, qui est la pub pollu nos rêves. Et en fin de compte, on se rend compte dans la publicité, si vous regardez vraiment attentivement les publicités, vous vous rendez compte que le corps de la fan est objectifié, que les animaux qui sont mis en scène dans les publicités, ils ont tous envie de se faire manger, ils sont tous très joyeux, etc. Bref, il y a un certain nombre de stéréotypes normés, des stéréotypes sociaux, un peu tous les ismes, qui se retrouvent exerbés et diffusés comme la norme aussi par le biais du système publicitaire. Souvent, quand on parle de publicité, le contre-argument qu'on entend beaucoup, et c'est un peu la même chose que quand on parle de surveillance en ligne, quand on parle de surveillance en ligne, le premier argument d'une personne qui n'en a jamais trop entendu parler, ça va être « Ah ouais, mais moi j'ai rien à cacher, c'est pas grave si on me surveille en ligne ». Je pense que la plupart d'entre vous… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ça ? Non ? Ça va ? Est-ce qu'il y a par contre quelqu'un qui pense qu'il n'est pas affecté par la publicité ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans cette salle ? Ok, d'accord. Ok, bon. Du coup, en tout cas, si vous pensez que vous n'êtes pas affecté par la publicité, c'est vraiment une croyance que les publicitaires essayent aussi d'instaurer, mais en fait, on est influencé par la publicité. Alors effectivement, quelqu'un qui ne va jamais consommer, jamais dépenser d'argent, il y a peu de chances qu'il soit influencé directement dans un acte de consommation, mais son esprit va quand même potentiellement être pollué. Mais en tout cas, même si vous consommez peu, ou si vous consommez de façon éthique, réfléchie, etc., il y a de bonnes chances que la publicité, elle vous influe à un moment ou à un autre. Et en tout cas, sur les plus jeunes, ça, ça y va à pleine balle, il ne faut pas hésiter. Le premier problème derrière tout ça, et qu'on va largement discuter aujourd'hui, c'est que ce modèle publicitaire, et particulièrement en ligne sur Internet, tout ce qui va toucher à l'informatique, pour différentes raisons, c'est devenu un espèce de trou noir qui va tout emporter sur le passage, et il est très difficile d'arriver à fonctionner sans système publicitaire en ligne. Et du coup, la publicité en ligne. Voilà. Alors, on voit maintenant, on pourrait, c'est général, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche, pourquoi, pourquoi, la publicité en ligne, avec les nouveaux auditeurs de la collaboration. Il y en a plein dans mon sac à dos, vous n'en inquiétez pas. Il y a, vous avez probablement entendu, ou lu, cette tribune de Laurent Chévelin, que l'on a publié sur notre site, qui dit en gros, si vous êtes le produit, c'est que ce n'est pas gratuit. Et puis, l'inverse de ce qu'on entend à l'écoute, c'est que c'est gratuit, c'est que c'est le produit produit. Parce qu'il y a des saluts gratuits, pour lesquels vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le produit commercial. Justement, tout ce que fait, par exemple, l'amateur, c'est le produit, c'est gratuit. C'est apparemment, nous. Et ce n'est pas pour autant, nous, les produits, mais pas avec la publicité, etc. Donc, il faut bien noter que ce n'est pas parce que vous avez sorti de toutes les futures Google que vous ne payez pas avec du cash, qu'il n'y a pas de paiement. Il y a un paiement qui est indirect, qui nous fait des publicitaires vers Google pour maintenir le service. Enfin, même, il y a le régime d'affichage qui est payé par les publicitaires congrès. Avec une écosystème extrêmement complexe qui va autour de ça. Donc, ça reste un paiement, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un site qui est gratuit d'utilisation, ce n'est pas un site qui ne coûte rien. Ça coûte, on va dire que moins, des produits personnels, mais beaucoup plus que ça, en fait. Donc, on a besoin d'en faire à quel point la publicité des produits. C'est un problème qui est systémique, qui est très remporté dans l'Internet. Typiquement, c'est très problématique pour ce qu'on appelle tous les listeurs. C'est un problème qui est produit et qui est tellement dur. Alors, on pourra parler des produits ou autres, des placements produits dans leur publicité, mais on peut aussi parler de toutes les personnes qui ont pris, ou toutes les personnes qui font des vidéos d'éducation pour la lutte antiraciste, notamment le fait-là, qui essayent de produire une petite affaire, qui essaient de gagner de l'argent en faisant des contenus. Et puis, pour gagner de l'argent, il doit gagner de l'actualité, pour gagner de l'actualité, pour gagner de l'actualité, et donc, d'automunité de leur contenu. Et d'ailleurs, avec du coup, il faut démonétiser sa créativité, mais c'est sûr. tu as dit, non mais, on peut gagner notre afficheur, mais c'est du contenu de publicité sur une vision antiraciste. ça pourrait faire mauvais ordre, ça pourrait se retourner à faire un contenu d'une autre en fonction par rapport. Et c'est devenu maintenant la publicité, parfois la principale, voire la seule façon d'obtenir des revenus en ligne. Il ne faut pas demander l'accès aux compagnons à des gens, c'est parfois compliqué. c'est à dire. Alors, c'est Ethan Zuckermatt, qui a écrit une petite lune dans The Atlantic, dont on parlera tout à l'heure, si vous allez voir, c'est super intéressant. Ethan Zuckermatt, c'est la personne qui a inventé une petite fonctionnalité, qui est le pop-up. Et il a inventé le pop-up, parce que, à l'époque, les publicitaires, c'est parce que tous les politiques de forme, et les formes, les formes, les formes, et les formes, ils ne sont pas aux autres portes. On ne devrait pas pas penser à ça. Ils ont vraiment tout un moyen d'applicatibilité pour s'ils s'en contribuent, c'est à part du tout du monde c'est tout. Et donc, Ethan Zuckermatt, on a tout de même pour la première fois, après on a inventé une fin, alors quand on a présenté un journal, et donc Ethan Zuckermatt a quand même décidé que les méthodes de l'Internet sont conséquents directs et importants d'avoir possibilité comme modèle par préto pour les portes en France. Et on a décidé collectivement dans Internet, dans les années 2000, Deux en peuples, oui, non, mais il y a des petites enlignes de l'euthomercice, parce qu'il n'y a pas de site pour le produit internet, donc que c'est un très minoritaire, c'est les années seulement au produit internet, et quelquefois, on pense qu'on n'a pas d'avoir notre internet sans plus. Un point qui est plus récent, qui a été fait par Daniel Tufekci, qui est donc une journaliste turque, qui a beaucoup travaillé sur l'euthomercice et sur l'euthomercice, c'est de montrer des rétroportions en Turquie, des différents coups-détails, qui ne sont pas des coups-détails, ici ou non, en Turquie, et qui critiquent, en fait, l'utilisation de l'euthomercice, de l'infrastructure, de surveillance, pour aider les gens à se dire sur l'euthomercice. Et quand on regarde actuellement, ou pas, les principales sous-mêmes qui sont dans la recherche gouvernementale en informatique, en fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou les réseaux de neurones, c'est essentiellement pour pouvoir se présenter sur des réseaux en ligne une meilleure copie et une meilleure personne pour qu'on déclenche un acte d'achat. Donc c'est ce qui dépend de toutes vos recherches fondamentales en informatique, qui pourraient être utilisées par des super-coups, et par fait, ce qui est, on peut faire un système de surveillance de valeurs généralisés, dans le but de la capacité de l'entreprise. Et dans le but, dans le but, vous allez l'arrêter de mettre en haut, là, la ligne, là, bon, c'est bien. Non, non, c'est mal, ça ne peut pas être pas. Il y a Hervé Guillot qui a mis un mémoire sur la police en ligne, qui résume ça, en fait, finalement, la problématique de la publicité à quatre conséquences. C'est que la publicité a besoin d'afficher le bon message à la bonne personne. Et pour afficher le bon message à la bonne personne, il faut identifier la bonne personne. Et donc, pour ça, on est obligés de développer un système de surveillance globale. On est obligés de savoir, eh bien, telle personne elle aime ça et il y a des collectivités en sociétal, cette citate, que tu as tout ça, 7 jours à 11h30, avec tel navigateur, donc tu as à la chez-d'où. Donc, si on peut mettre des difficultés dans le but d'achat, avec ce qu'il y a des 150€, on pourrait bien mettre des difficultés pour faire penser que tout soit par rapport à cette personne, on pourrait faire les changes que vous a tout, on en est à ce niveau-là de cette situation, on voit. Le problème c'est que la publicité est comme si seulement un financement, pour que ce soit rentable, il faut être réduit. Et pour être visible, il faut faire beaucoup mieux que sur lesquelles les gens ont beaucoup de titres, qui vont engager tous les systèmes d'APA acquis, tous les titres de façon Basse-Sud, de façon Toto, et d'autres, à tout ça, c'est la nouvelle information. Mais on va se prendre le coup pour exister en ligne, pour pouvoir être rentable financièrement, à devoir obéir à ce qu'il demande des publicitaires et à ce qu'il faut dire sur lesquelles les gens vont venir cliquer. Et c'est beaucoup moins prévu, le rôle de l'information, c'est plus un rôle de l'information, de l'information, le journaliste qui dit son document, son dossier, il est mis sur sa plateforme, c'est disponible, que ça a proposé de la publicité en ligne, c'est-à-dire que l'intégralité du contenu en ligne et du transfert publicitaire doit être centralisée entre les mains d'une nouvelle information. Et pour préciser, on en parlera pas après, mais les deux principales entreprises qui vivent de la publicité en ligne, c'est Google et Facebook qui partagent 90 à 95 % du marché de la publicité en ligne. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, on n'en reparlera pas. Donc... ... 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